... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans cette petite capsule concernant le soin collectif que je vais vous proposer le mercredi 19 juin à 21h12. Alors, j'ai fait l'expérimentation, j'ai demandé à avoir des retours pour certaines personnes qui l'ont fait en replay et ils ont bien reçu des énergies, il n'y a pas eu de problème. Bon, après comme d'habitude, à ne pas faire non plus 10 ans après, je dis ça pour ceux qui ne pourraient peut-être pas être présents mais qui voudraient quand même en bénéficier, c'est possible, je peux quand même vous envoyer le lien et puis après vous le regardez en replay quand vous pourrez, quand vous pourrez être au calme déjà, bien, tranquille et qu'on ne vienne pas vous déranger. Sinon, je vous disais donc que ça pouvait être sur de la guérison, puisqu'on sera un mercredi, donc jour du rayon vert de l'archange Raphaël, donc qui sera peut-être d'un point de vue plus physique, émotionnel, en tout cas plus dans l'harmonisation. Et vous savez comme moi que de toute façon quand on touche un plan, on touche l'autre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le dictionnaire du mal à dit, c'est pour comprendre un petit peu justement ce que votre corps essaie de vous dire et ce sur quoi en fait vous pouvez travailler, en tout cas prendre conscience pour vous libérer de certains maux physiques. Donc on sera plutôt dans ces énergies-là et en fait j'ai fait un tirage et on sera entre guillemets plus spécifiquement sur le relationnel. Je vais harmoniser aussi tous les chakras, il n'y a pas de soucis, de façon moi je fais le corps tout entier, enfin voilà, dans son ensemble systématiquement. Maintenant je vais vous montrer les cartes que j'ai eues. Alors d'abord j'ai eu romper les liens, demander à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Donc on va jouer aussi la carte là, je pense qu'on le fera venir aussi gentiment Michael, même si lui c'est plutôt le rayon bleu. Mais bon voilà, de toute façon les rayons on peut les utiliser quand on veut, ce n'est pas seulement le jour même entre guillemets. Et ensuite avec les archanges j'ai eu harmonie relationnelle, l'archange Raguel. Nous les anges ouvrons les coeurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc vous voyez, ça va vraiment venir toucher on va dire davantage sur ce plan là. Ce qui quelque part reste cohérent aussi avec les énergies du mois de juin puisque comme on est dans la communication on est aussi dans l'échange donc on est forcément plus dans le relationnel. Et après j'ai eu trois cartes qui sont venues avec les maîtres ascensionnés. Et là on a eu Vishnu, confiance. Alors c'est sûr que dit comme ça confiance on pourrait penser tout de suite au plexus solaire. Comme je vous l'ai dit de toute façon tous les chakras, enfin aucun ne sera épargné entre guillemets. Mais Vishnu il est là en temps aussi que protecteur du monde et pour amener justement l'harmonie par la balance du pouvoir, la compassion, le pardon aussi. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qui va être travaillé. D'autant plus que nous avons eu la femme bison blanc que j'aime particulièrement, avec qui je suis bien collectée, qui vous parle ici d'offrande de paix. Donc on va je pense essayer d'assainir pas mal de choses mais dans la sphère émotionnelle mais également dans la sphère physique. De toute façon ça va toucher différents éléments parce qu'il y a des énergies manifestement qui restent encore bloquées. Il y a des liens aussi énergétiques qui manifestement ont encore besoin d'être coupés. Donc on va bosser ça tous ensemble. Et puis on travaillera peut-être aussi un petit peu le pardon au passage pour que vous puissiez tout simplement vous retrouver avec cette carte qui est prendre les choses en main. C'est-à-dire que prendre les choses en main quand on a l'impression d'avoir les mains comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc comme de toute façon on sortira, enfin on sera encore un petit peu dans l'énergie de la pleine lune du 17 qui va amener justement cet effet de nettoyage là dans les cartes. C'est pareil, il y a cette idée quand même de purification. J'ai deux cartes avec l'eau, j'en ai deux autres qui sont avec la couleur blanche, qui est la couleur de la purification. Donc derrière pour vous ouvrir vraiment à l'énergie de l'été, du Sostis d'été qui va se présenter avec la fête de l'ITA et de la musique le 21 juin. Voilà, pour qu'après vous puissiez être, on va dire, davantage libre à parvenir aussi peut-être dans certains schémas réactionnels, à vous libérer de certaines choses que vous avez peut-être aussi mises en place ou simplement parce que vous en aviez besoin ou vous protégez aussi à ce moment-là. Donc voilà, on sera davantage dans ces énergies. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, ce sera sur donation libre avec un minimum de 5 euros. Je vous mettrai un lien en dessous. On est déjà quelques-uns, donc je remercie aussi déjà les gens qui sont inscrits. Hâte de vous retrouver avec vous pour partager ce moment tous ensemble. Et puis bah écoutez, voilà, faites comme vous le sentez, comme d'habitude, vous restez libres. Alors prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et puis à bientôt. Namasté.